Est-ce que à toi aussi ça t'est déjà arrivé de te demander comment tes plantes fonctionnaient vraiment ? Bienvenue dans ce premier épisode du blog de Physiologie Végétale. On va démarrer le programme tout en douceur et pour cela rien de mieux que de réviser les bases. Après tout, pour pouvoir avancer ensemble sur le programme, il nous faut d'abord nous assurer de parler le même langage. Et là, il n'y a pas le choix, définition et schéma sont je pense indispensables. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'organisation générale des plantes et de leurs principaux organes de manière très simple et accessible pour tout le monde. On s'attardera en particulier sur le système racinaire parce que c'est vraiment fondamental. Et on verra un petit peu quelques spécificités propres aux aracées. Alors pourquoi les aracées me diras-tu ? Et bien tout simplement parce qu'aujourd'hui, cette famille botanique qui regroupe plus de 4000 espèces différentes réunit à elle seule la très large majorité des plantes dites d'intérieur vendues en jardinerie ou dans les grandes surfaces. En tant que famille dominante du marché, et je dis ça avec des guillemets, ça me semble évident d'en parler en premier. Et puis bon, entre vous et moi, soyons tout à fait honnêtes, il s'agit de la famille que je préfère donc je suis peut-être pas parfaitement objective, je le reconnais. Bon. Au sein de cette famille se distingue ce qu'on appelle des genres. Quand on parle classification du vivant, en biologie, le genre correspond au niveau de classement juste en dessous de la famille. Et ces genres, vous les connaissez très très bien. Ce sont les monstera, les alocasia, les phyllodendrons, les caladium, les anthurium, les cingonium. Bref, il y en a toute une flopée. Alors je sais bien que les aracées ne sont pas les seules jolies plantes à occuper nos intérieurs. Les ficus, les orchidées, les marantacées ou encore les bégonias. Bref, il y en a plein d'autres et c'est pour dire combien on a du boulot avant de pouvoir aborder tout ça. Alors n'attendons plus, c'est parti. Comme les animaux, les plantes ont une structure organique qui est organisée, dans laquelle, comme pour nous, un ensemble de cellules forment un tissu, un ensemble des tissus forment un organe et un ensemble d'organes forment un système d'organes. Et chez les plantes, on en distingue deux principaux. Premièrement, il y a le système collinaire qui se réfère à la partie aérienne de la plante. Il comprend à la fois les parties végétatives, le tronc, les tiges, les feuilles et leurs pétioles, mais aussi les parties reproductrices, les fleurs et les fruits. Ensuite, on distingue le système racinaire qui englobe les différents types de racines et leurs organes de stockage. Pour chacun de ces systèmes, on définit ce qu'on appelle un apex. Ce sont tout simplement les extrémités de chaque système d'organes. On parle d'apexe collinaire ou plus communément de la tête de la plante et d'apexe racinaire ou radiculaire pour le bout des racines. L'une des premières choses à comprendre est que les apex sont essentiels à la croissance des plantes, car c'est précisément à ces endroits que les cellules s'allongent et se divisent pour assurer la croissance des parties aériennes et racinaires. Ceci dit, il serait inexact de dire que l'apexe collinaire, donc la tête de la plante, constitue le seul point de croissance aérien. Puisque en réalité, le long du tronc des plantes, souvent localisé à l'aisselle des pétioles des feuilles, se retrouvent des bourgeons axillaires qu'on appelle couramment des yeux et qui peuvent se développer pour former de nouvelles tiges secondaires avec de nouvelles têtes et ainsi permettra à une plante de se ramasser et d'avoir un port un petit peu plus buissonnant. On a parlé du système aérien, maintenant parlons un petit peu du système racinaire. On ne le répétera jamais assez, le système racinaire de ta plante c'est comme une photocopie de son état de santé. Les racines t'indiquent si la plante est en bonne santé ou mieux si elle est en croissance, parce que non ce n'est pas la même chose, ou au contraire s'il y a un problème. Je reçois assez régulièrement des messages sur Instagram de personnes qui viennent me demander de l'aide, messages dans lesquels ils me disent qu'ils ne comprennent pas ce qu'il se passe parce que d'après eux les racines sont ok. Sauf que quand, un peu sceptique je l'avoue, je leur demande de m'envoyer des photos et vidéos pour me montrer, bah en réalité c'est pas ok du tout et c'est pas de leur faute. Personne ne leur a jamais montré. Moi la première, j'ai appris grâce à quelqu'un. Tiffany ma belle, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Bref, là où je veux en venir, c'est que l'observation du système racinaire de nos plantes n'est pas quelque chose de très intuitif. J'en ai bien conscience, surtout quand on débute. Et je pense qu'une grande partie de cette difficulté réside dans le fait qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on est censé voir ou ne pas voir. Donc l'un de mes objectifs aujourd'hui est d'essayer de t'expliquer un petit peu à quoi doit ressembler un système racinaire sain et puis te montrer comment on peut essayer d'interpréter ce que l'on voit. Ok, première chose à savoir, le système racinaire a trois fonctions principales. Premièrement, il sert à ancrer la plante au sol, basique mais fondamentale. Je pense qu'on a tous déjà vu une alocasia qui a perdu ses racines et qui se couche au premier coup de vent. Deuxième fonction, peut-être la plus évidente, il sert à absorber l'eau et les nutriments et assurer leur transport vers les autres organes de la plante. Et enfin, dernière fonction mais pas des moindres, les racines servent à stocker les composés organiques qui produisent grâce à la photosynthèse. On dit que les racines sont des organes de réserves. Réserves d'eau, réserves de nutriments, réserves de composés organiques comme le glucose ou l'amidon par exemple. Ces réserves sont très importantes pour les plantes, en particulier les tropicales, parce que c'est ce qui leur permet de survivre en cas de difficultés. Dans leur milieu naturel, c'est un mécanisme physiologique en réponse à la saisonnalité des précipitations tropicales. Les réserves d'eau et de nutriments que les plantes accumulent pendant la saison humide leur permettent de survivre et de s'alimenter lors de la saison sèche. Alors dans nos intérieurs, certes, il n'y a pas de saison sèche. Enfin ça, ça dépend de toi. Chez moi, il n'y en a pas en tout cas. Mais nos plantes n'en sont pas moins stressées, parce qu'elles sont fréquemment exposées à des problèmes liés à des manques de lumière, problèmes de nutrition ou de nuisibles. Donc même dans nos intérieurs, ces réserves sont indispensables. Ensuite, il faut comprendre que si on parle de système racinaire, ce n'est pas pour faire joli. C'est bien parce que ce système, il est composé de plusieurs éléments essentiels. On distingue premièrement la racine primaire, qui est la première racine qui émerge lors de la germination de la graine ou sur chaque nouveau nœud chez les aracèques grimpantes. C'est généralement la racine la plus épaisse, la plus dodue du système racinaire. Ensuite, il y a les racines dites secondaires, qui se développent à partir de la seconde primaire et qui étendent le réseau racinaire de la plante. Et enfin, on distingue les radicelles, qui sont des petites racines latérales, généralement beaucoup plus fines et qui sont les plus responsables de l'absorbation active d'eau et de nutriments, en particulier chez les alokasas et les marantacées, mais on y reviendra. Chacun de ces trois types de racines peut présenter des poils absorbants. Ce sont des excroissances cellulaires qui permettent d'augmenter la surface d'absorption, la surface de contact entre la racine et le sol, et qui permettent d'améliorer l'efficacité de l'absorption de l'eau et des nutriments. À partir de maintenant, attention, je me permets d'exiger toute ta concentration. Un des éléments essentiels à connaître, observer et je dirais même chercher quand tu inspectes tes plantes, et surtout quand tu les rempotes, ce sont les coiffes racinaires. Les coiffes sont des petits capuchons de couleur jaune qui sont constitués de cellules légèrement plus dures que le reste de la racine, de sorte à protéger les méristèmes, c'est-à-dire les cellules en division active, l'apexe en réalité. Il faut voir en fait les coiffes comme des petits boucliers protecteurs qui protègent les racines et facilitent leur pénétration dans le sol. Ce qui est fondamental à comprendre, c'est que les coiffes sont des témoins de croissance. Elles sont le seul et unique élément de ta plante observable à l'œil nu qui te permettent d'affirmer avec certitude que ta plante est en bonne santé et pousse. Autrement dit, s'il n'y a pas de coiffes, alors ça signifie qu'il n'y a pas de division active des cellules, donc qu'il n'y a pas de croissance. Il faut comprendre en fait qu'avoir une plante saine et avoir une plante en croissance, ce n'est pas tout à fait la même chose. Là, je pense que le mieux, c'est de te montrer un exemple. Je te présente ici une photo du système racinaire de mon anthurium magnificum après acclimatation en sphègne, un mois environ après sa réception. On y voit très très bien les anciennes racines, bien vertes, saines, pas de pourriture. Quand j'ai reçu cette plante, elle allait bien, mais elle n'avait pas de coiffes ni de poils absorbants, ce qui m'indiquait qu'elle avait stoppé sa croissance, probablement à cause du choc lié au transport. À ce stade-là, c'était inutile de mettre 12 000 engrais ou biostimulants dans la sphègne, puisque de toute façon, la plante était en état de choc, elle ne les pompait pas. Tu comprends que j'avais une plante qui était saine, certes, mais qui n'était pas en croissance à ce moment-là. Après l'acclimatation, de nouvelles racines secondaires sont sorties. Des racines en croissance active avec des coiffes et des poils absorbants. On parle de zone pilifère juste derrière la coiffe. Et bien ça, c'était le signe qui m'a affirmé que l'acclimatation de ma plante était réussie et que ma plante buvait son eau et ses nutriments de nouveau. Elle avait repris sa croissance. Donc là maintenant, ça y est, je pouvais affirmer que j'avais une plante non seulement saine, mais également en croissance. Ce qu'il faut conclure de cet exemple, c'est que les coiffes sont vraiment le truc à connaître. L'indicateur infaillible que tu dois chercher et surveiller quand tu reçois une nouvelle plante ou que tu réalises un sauvetage. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de plantes addictes cultivent leurs plantes dans des pots en plastique transparents. C'est pour surveiller ses racines et notamment les coiffes. Pour en venir aux arrasses et maintenant, une grande partie d'entre elles sont de nature grimpante ou carrément épiphyte. La différence entre les deux, c'est que les grimpantes comme les Monstera, les Philo ou les Syngonium podophyllum par exemple, il y en a plein d'autres, commencent normalement leur premier stade de vie au sol, puis grimpent aux arbres à mesure de leur croissance et c'est comme ça qu'elles deviennent matures. Tandis que les plantes 100% épiphytes poussent directement dans les arbres sans aucun contact avec le sol. C'est le cas notamment des orchidées ou de la plupart des centuriums par exemple. Et bien toutes ces plantes là, elles ont la particularité de produire des racines aériennes qui leur permettent de s'accrocher à leur support pour grimper. Donc pour les arrasser, on retient que le système racinaire ne se cantonne pas uniquement à ce qui se passe sous la surface du sol, mais fait partie intégrante du système aérien de la plante puisqu'on en trouve vraiment sur toute la hauteur de bas en haut. Une dernière chose à savoir à propos des racines, c'est qu'elles peuvent être de différentes natures terriennes, aériennes ou encore aquatiques. Quelle importance me diras-tu ? Et bien sache que selon l'environnement dans lequel elles se développent, elles n'auront tout simplement pas la même structure. Et ça, ça va avoir une incidence lorsqu'on va faire du bouturage et du rempotage. Mais ça encore, on y reviendra dans une prochaine vidéo. La tige principale, à ne pas confondre avec les pétioles des feuilles, se retrouve sous forme de tronc pour les arrasser et est caractérisée par la présence de nœuds et d'interneux. Les nœuds sont les points d'attache des pétioles des feuilles et des racines aériennes. On y retrouve aussi les yeux, tu sais les fameux bourgeons axillaires dont je ai parlé juste avant. L'aspect du tronc diffère selon le genre d'arrasser. Les phyllodendrons souvent ont des interneux assez longs, de plusieurs centimètres, voire plusieurs dizaines de centimètres, tandis que d'autres ont des interneux beaucoup plus courts, c'est le cas de la monstera déliciosa par exemple. Chez les enturiums, ils sont parfois tellement courts qu'on a même parfois du mal à les distinguer. Sache d'ailleurs que sa distance internaudale, donc entre deux nœuds consécutifs, est bien sûr fonction de l'espèce de la plante, mais peut être fortement modulée par l'exposition de la plante, son exposition à la lumière. On y reviendra. A l'intérieur de ces tiges se trouvent des tissus vasculaires qui courent de haut en bas de la plante et servent à distribuer l'eau, les nutriments et les composés organiques entre les différents organes. On distingue deux types de tissus conducteurs de sève, le xylem et le phloem. Le xylem transporte l'eau et les nutriments bruts depuis les racines jusqu'aux différentes parties de la plante et notamment jusqu'aux feuilles sites de photosynthèse. On parle de sève brute. Le phloem, quant à lui, transporte l'eau et les composés organiques métabolisés lors de la photosynthèse, comme l'amidon par exemple, depuis les feuilles vers les autres parties de la plante. On parle de sève élaborée. Les feuilles sont les sites de photosynthèse, processus par lequel elles convertissent l'énergie lumineuse en énergie chimique tout en libérant de l'oxygène. Autrement dit, la photosynthèse, c'est le processus qui transforme la sève brute en sève élaborée. On reviendra dessus un petit peu plus en détail la prochaine fois, mais pour le moment, sache que ce processus est rendu possible par la présence de chlorophylle dans les feuilles. Les chlorophylle, je dis les parce qu'il en existe plusieurs types, les chlorophylles sont des protéines, des pigments verts qui donnent d'ailleurs leurs couleurs au feuillage et qui permettent l'absorption efficace de la lumière. Les plantes à variégation, célèbres et hautement recherchées par les collectionneurs pour leur feuillage panachées en sont un très bon exemple. Les parties panachées, blanches pour les variations de type albo ou jaunes pour les variations de type aurea, sont des parties des feuilles dans lesquelles il n'y a pas ou peu de pigments chlorophyliens. Ces panachures sont en quelque sorte un boulet pour la plante, un handicap puisque la plante fournit un effort initial pour créer cette matière organique, mais en retour ces parties panachées n'apportent ni énergie ni sève élaborée ou trop peu. Ensuite il faut savoir que les feuilles sont recouvertes d'épidermes, un mince revêtement externe qui protège la plante contre les agressions extérieures tout en permettant les échanges gazeux. Ces échanges y sont rendus possibles par la présence de stomates, en particulier sous leur phase inférieure. Il s'agit en réalité de deux cellules de garde qui entourent et contrôlent l'ouverture et la fermeture de chaque stomie foliaire. Les stomates permettent de réguler les échanges gazeux de la plante à deux niveaux. Premièrement à la fois pour la photosynthèse où elles absorbent le dioxyde de carbone et recrachent de l'oxygène, mais aussi pour la transpiration foliaire puisque lors de ces échanges gazeux, la plante perd de l'eau par transpiration libérée sous forme de vapeur, elle se déshydrate. On verra tout ça plus en détail lorsqu'on parlera du VPD. Pour finir, et après promis on va s'arrêter là, sache que l'épiderme de la plante produit une pellicule de nature un peu sireuse et qui recouvre les parties aériennes de toutes les espèces végétales. C'est ce qu'on appelle la cuticule. Tu sais, c'est cette substance un peu blanchâtre que l'on voit notamment sur les succulentes et qui s'enlève dès qu'on les touche. Et bien cette cuticule, elle a deux fonctions principales. Premièrement, elle constitue une première barrière au nuisible. Et deuxièmement, elle sert à limiter les pertes en eau par transpiration. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle est particulièrement épaisse sur les plantes adaptées au milieu sec, comme les succulentes. Et voilà, j'espère que cette première vidéo t'aura plu, que le format t'a semblé clair et compréhensible. N'hésite pas à me donner tes retours en commentaire. Un petit like pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Bien évidemment, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire ou si on soit libre de venir m'en parler directement en message privé sur Instagram. Dans la prochaine vidéo qui sera encore dédiée au blog de physiologie, on abordera les phytohormones. On parlera de leur influence sur la croissance, sur le bouturage ou encore un petit peu sur les variations. Alors abonne-toi et active la petite cloche pour ne pas la rater. A très vite, ciao ciao !